... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 25 octobre 2021, on parlera santé, démantèlement d'un réseau de trafic de fausses cartes de vaccination contre le coronavirus à Yaoundé. Les employés du Centre de vaccination internationale de Yaoundé constituent ce réseau qui facturait jusqu'à 50 000 francs CFA ses cartes de vaccination. Massacre de Kumba avec un jour de retard faisant un devoir de mémoire. Il y a 24 octobre 2021. Cela a fait un an que 7 élèves de la moda Francesca de Fiango à Kumba ont perdu la vie. 15 personnes avaient été accusées, 4 ont été condamnées à la peine capitale et on en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue d'information. Et nous démarrons en langue anglaise avec vous, Catherine Poney. Bonsoir, Auriane. Bonsoir, Auriane. Bonsoir, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the HBM Bilingue Newscast on Spectrum Television. Among six African states in the CIMAC zone, Cameroon is leading the economic bandwagon in electronic transactions, rather, with 19.5 million accounts putting at her, 64.8% making her the leading in this domain, according to the Bank of Central African States report. More with Josephine Binze. The Bank of Central African States has recognized 30.1 million accounts of mobile payments in 2020. This number is contained in the recent Bayag report, which has seen 21% of a year-on-year annual report. In this economic locomotive of six African states, Cameroon on its own has 19.5 million accounts, which is 64.8% of it globally, making it a leader in the domain, according to Invest in Cameroon Today, 25th of October, 2021 edition. On this calculative, Cameroon has practically tripled accounts to Congo and almost 10 times to the account of Gabon. Cameroon, Gabon, and Congo have a totality of 99% of electronic transactions in the CIMAC zones. The value of the transactions moved from 1,631 billion CFA in 2016 to more than 14,822 billion at the end of December 2020. Until the end of 2018, the business of issuing and managing electronic money could be carried out through partnership between commercial banks and mobile phone operators. The tables have however turned in 2019, as the regulations have allowed the emergence of a new independent bank of players. The central bank thus announces good prospects for money services presented as real catalysts for financial inclusion, the development of digitalization of payments, thereby developing African countries in a better way. – Fait rare, les pluies tombent sur la ville de Douala en ce mois d'octobre, comme c'était encore le cas ce lundi. Un fait inattendu qui a un impact négatif sur l'activité commerciale. Au marché central de Douala, où nos reporters se sont rendus ce lundi matin, les commerçants se plaignent de cette situation. – Makeda Lidji Nyo-tion. Fait rare, les pluies tombent sur la ville de Douala en ce mois d'octobre. Une situation qui paralyse l'activité des commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est un moment difficile qui se font tellement avec le marché. Nous faisons les parasols comme ça, nous achetons les nylons pour couvrir les marchandises. Nous avons aussi les premiers clients, la clientèle n'entrée pas. Mais sinon la pluie chasse beaucoup les clients. Donc là, c'est le moment quand le commerçant voit ça tellement il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menaçait par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, ces moules de manioc très répandus en Afrique. Voici nos souffrances, vas-y comment nous on souffre ici en route. Mais c'est les marchandises qui n'aiment pas l'eau, nous on couvre ça avec l'opération. Quand il plaît comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Ici au marché central de Douala, ces commerçants espèrent que les pluies pourront tomber à leur période habituelle, afin qu'ils puissent écouler leurs marchandises suivant les saisons bien précises. A partir du 2 novembre prochain, la gestion des parkings situés à la poste centrale et à l'esplanade de la place du gouvernement à Bonanjo, ici à Douala, sera numérique. C'est un projet en phase pilote mené par la communauté urbaine de Douala. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage d'Inès Panga. C'est une innovation dans le stationnement dans la ville de Douala. Le projet Ex-Park consiste à faire payer des parkings à l'aide d'une application numérique. Désormais, lorsque l'usager veut payer son espace de parking, il se gare, il précise le temps qu'il va passer. Avant que le temps ne s'achève, ce dernier reçoit des signaux pour informer l'usager que son temps arrive à expiration. S'il veut renouveler, il peut le faire à distance, peu importe le lieu où il se trouve. Le parking digital, c'est une application qui permet aux habitants de Douala, notamment à ceux de la zone pilote, qui est Bonanjo, place du gouvernement, et la poste de Bonanjo, de pouvoir payer leur place de parking grâce à leur téléphone portable. Ils n'ont plus besoin de manipuler les pièces de monnaie. A partir du 2 novembre 2021, et ce pour six mois, cette idée portée par la communauté urbaine de Douala rentre dans sa phase pilote. Sans concerner, les parkings situés à l'esplanade de la place du gouvernement et la poste centrale à Bonanjo. Nous sommes encore à la phase d'expérimentation parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes pour trouver des espaces de stationnement et il y a également des soucis de pièces de monnaie. Donc c'est l'occasion d'expérimenter cette phase numérique et de moderniser en même temps le stationnement. Parce que généralement, quand on parle de transport, de mobilité, on a tendance à oublier un aspect très important qui est la gestion du stationnement qui permet également la fluidité de la circulation. En attendant que cette stratégie s'applique à d'autres sites de stationnement dans la capitale économique du Cameroun, l'opération Restituer les trottoirs se poursuit avec des actions de sensibilisation à l'endroit des automobilistes. Let's now talk about something else. Four persons have recently been charged guilty of mother, terrorisme, insurrection in connection to the 24th of October 2020 massacre that claimed the lives of seven defenseless children at Mother Francisca International College Kumba, that is in the southwest region of the country. Josephine Binzi, in the following report, takes us one year down memory lane on how the events arrived. Twelve months down the line, the entire nation still stands in a bolt of the blue at the lives of seven students of the Mother Francisca International School Fiyangu Kumba, who were wasted by separatist fighters in the presence of their defenseless classmates. At exactly 11 a.m. on Saturday morning, the goric images of young Cameroonians mapping out a better educational future for themselves were all over social media. The barbaric massacre that immediately sparked national and international reactions grew as political, civil society personnel and all strata of societies severely condemned the gruesome homicide of students between 9 to 12 according to government's official statement as per the act. A peace work was organized by the paramount chief of the Bafon in Kumba from Muketa de Fote Koko to denounce the terrorist activities and violence against children. Saturday, 31st of October 2020 was declared a day of national mourning by the head of state in memory of victims of the 24th of October 2020. In an attempt to render justice amongst the 12 who faced judgment at the Boya military tribunal, the school's proprietor was found not guilty while the court found four other persons guilty of terrorism, hostility to homeland, cessation, insurrection, murder, and illegal possession of arms. Their condemnation however sparked international reactions as some hold the assertion that the victims of the massacre have the right to expect a real investigation as death sentence has been abolished in Cameroon. 24th of October's sad event inspired Hilaria Allegrozi, senior researcher for Central African Human Rights to Say, an attack on a child is an attack on three generations. While waiting for the final verdict, Kumba still remains one of the affective cities of the Southwest and Northwest regions where thousands have died to the insecurity between defense forces and separatist fighters. Un réseau de trafic de fausses cartes de vaccination contre le coronavirus est démantelé à Yaoundi. Il est composé d'employés du Centre de vaccination international de la capitale politique, un personnel qui vend la carte de vaccination à près de 50 000 francs sifar. Inés Panga. La lettre est donnée après la détection d'une carte de vaccination portant la signature du docteur Yann-Emmanuel Tsubonjo Mbolombolo, chef du Centre de vaccination international de Yaoundi. Le détenteur de cette carte en avait besoin pour un voyage hors du Cameroon mais n'était pas disposé à recevoir le vaccin. Après plusieurs tractations, il aurait finalement obtenu auprès d'un personnel du dit centre sans avoir pourtant reçu d'injection. La carte qui lui a été donnée porte le numéro de série du vaccin reçu, l'établissement de santé où il a été vacciné et le nom du personnel de santé qui a administré le dit vaccin. Des enquêtes menées, un trafic de fausse carte de vaccination contre le COVID-19 est démantelé à Yaoundi. Installé au Centre de vaccination international de Yaoundi, il est composé d'employés qui exigent jusqu'à 50 000 francs sifar par carte de vaccination. L'information est publiée ce 22 octobre 2021 dans le blog spécialisé en santé l'urgentiste.com de la journaliste Olive Atangana. On peut y lire également que des recherches menées en interne ont permis de découvrir que d'autres agents de santé sont impliqués dans ce commerce d'un autre genre. Le contexte qui précède la découverte de cette traite, c'est celle d'une obligation insidieuse du vaccin COVID-19 au Cameroun. On se rappelle que le 12 juillet dernier, le ministre de la Santé publique décide que la présentation de la preuve du vaccin anti-COVID-19 sera désormais la condition pour accéder à ces services. Une démarche suivie par le gouverneur de la région de l'Est qui, depuis le 7 octobre 2021, exige la vaccination à tous les fonctionnaires de cette région pour accéder à leur poste de travail. Une condition fixée également à l'attention du personnel de la présidence de la République. Allant encore plus loin, une note d'information conjointe de Minfopra et Minesanté, rendue publique le 14 octobre 2021, annonce la tenue d'une campagne de vaccination du 5 au 30 novembre 2021 dans les services centraux des ministères et les services déconcentrés. Face au front du refus de la vaccination, le ministre de la Fonction publique, Joseph Lee, précise lors d'une conférence de presse qu'il n'a jamais été question d'obliger les personnels de l'État à se faire vacciner. L'information à l'international, c'est dans le Rando-Pafrique avec Viué. Au Soudan, les militaires ont lancé un nouveau coup de force. Le premier ministre Abdallah Hamdok ainsi que la plupart des ministres et membres civils du gouvernement ont été arrêtés. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan a décrété l'état d'urgence et dissous les organes de transition. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, a repris lundi à Ouagadougou après deux semaines de suspension. L'un des accusés soupçonnés d'avoir été le chef du commando est toujours en fuite. Au Nigeria, plus de 800 détenus se sont évadés de la prison de l'état d'Oyo lors d'une attaque à la grenade. 446 détenus ont été recapturés alors que près de 400 autres sont toujours en fuite selon un responsable de l'état d'Oyo. Toujours au Nigeria, le pays lance officiellement une nouvelle version numérique de sa monnaie, l'Inaira. Après avoir différé l'opération initialement prévue début octobre, le Nigeria devient l'un des premiers pays à avoir introduit une monnaie numérique. Parlons sport-cyclisme, la 33e édition du Tour du Faso au Bukina Faso démarre le 29 octobre prochain. 14 pays européens et africains prennent part à cette compétition dont le Cameroun. La délégation camerounaise composée de six cyclistes et trois encadreurs a quitté le Cameroun ce lundi pour le Bukina Faso. C'est ce qu'on a dit. Six cyclistes camerounais et trois encadreurs ont quitté Yaoundé ce lundi matin destination Ouagadougou au Bukina Faso. Là-bas, ces coureurs vont prendre part à la 33e édition du Tour du Faso. Il s'agit notamment de Clovis Kamzon à Boussoulou le capitaine, d'Arthur Stella, Yahu Gadji, Michel Tientieu, Sadik Nkosoko et de Jordan Kamdem. Outre le secrétaire général adjoint de la Fédération Camerounaise de Cyclisme et chef de délégation, Ibrahim Djifendjou, le mécanicien Jean-Pierre Weka et le responsable médical Julien Soie font également partie de la délégation camerounaise arrivée à Ouagadougou ce lundi après-midi après une escale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Cameroun c'est donc partie des 14 pays qui participent cette année au Tour du Faso, la petite reine qui marque ainsi son retour après une année d'absence due à la pandémie de la COVID-19. Et pour cette 33e édition, les coureurs africains et européens vont parcourir 10 étapes sur une distance totale de 1273,2 kilomètres. Objectif, détrôner l'angolais Antonio Dario, le vainqueur de la dernière édition organisée en 2019. Le Tour du Faso se déroule du 29 octobre au 7 novembre 2021. de la dernière édition et de la dernière édition Cameroun may have clinched all six points in the first round of the 2022 Afrika Women's Cup of Nations qualifiers, but the team's overall performance seems to be lacking, a situation which has a work in the question of captainship in the team. More with Oni Ladonet. Despite clinching six points in the first round of qualifiers for the 2022 Afrika Women's Cup of Nations, the indomitable Lionesses' performance is still far from fascinating. In recent games, the 2015 promising team still struggles to find their foot on the pitch. Their one-two goal aggregate during a two-legged intercontinental playoff with Chile and their big flop at the Aisha Buari Cup raises doubt on the team's performance, especially some players. At the press conference after their return leg game with Central African Republic on Sunday, the recent performance of captain Gabriel Aboudi Ongeneh has been questioned. The Lioness, who featured in the 2020-type team of the Russian championship, has failed to produce goals in her recent games to the national team. Listed as one of the favorite players in the squad, Aboudi Ongeneh has been witnessing goal drought since 2020. with most teams now designating performant players as captain. How right is it for her to still wear the captain's band? It's a question only coach Gabriel Szabo can answer. With the 2022 Africa's Women's Cup of Nations month away, one wonders if the Lionesses can beat their 2016 record as runner-ups. That brings us to the end of the HBO Balinga newscast and Spectrum Television wishing you a blessed stay with the company of our program. See you tomorrow. Good night. Oriane Donké. Good evening, Catherine Coney. Ladies and gentlemen, thank you for being with us. And you, good news of the program for the Spectrum News. We'll see you tomorrow.